Bonjour, alors voici ma traduction qui va s'intituler le titre original We really have to, we really do have this opportunity to enter this age of Aquarius is how Et donc nous avons réellement cette opportunité d'entrer dans cet âge verso Voici comment Des sources anciennes du monde entier qui désignent l'année 2012 ou à peu près à cette époque de l'histoire Comme étant une période de changement extrême, annonçant une nouvelle ère Parmi ces sources, on retrouve, parce que, soit dit en passant, quand on parlait de 2012 C'était pas qu'il y allait avoir la fin du monde, c'était qu'il y allait avoir la fin d'un monde Je rentrerai pas dans les détails parce que je veux me consacrer sur la traduction Donc, des sources anciennes du monde entier qui désignent l'année 2012 ou à peu près à cette époque de l'histoire Comme étant une période de changement extrême, annonçant une nouvelle ère Parmi ces sources, on trouve le calendrier Maya, les Hopis, les Incas, les Aztecs, les Habibes Les Égyptiens, les Kerts, le Kali Yuga de l'Inde, la Yine de la Chine Et même une chose très moderne appelée le Webboot Webbot, qui selon la chaîne History Channel, a été créée pour surveiller et analyser les informations sur Internet Afin de pouvoir prédire le marché boursier Et qui deviennent complètement vides d'informations pendant trois mois à partir de la date le 21 décembre 2012 Il y a deux types différents de changements majeurs qui étaient censés se produire à ce moment de notre histoire Qui rend l'avenir sombre et sans espoir avec la mort et le cataclysme Tandis que l'autre semble plus lumineux et plein d'espoir avec l'amour et l'illumination Donc, bien entendu, avec l'introduction que j'ai parlé tout à l'heure Je parlais bien que 2012 est arrivé A partir de l'hypothèse du changement qui serait plus lumineux et plus plein d'espoir avec l'amour et l'illumination Donc, le scénario doom and gloom n'est pas arrivé, bien entendu Il était question d'éruption solaire, de tremblement de terre et de changement polaire Et de renversement de pôles qui ont été prouvés comme ayant eu lieu des centaines de fois dans le passé Donc, il a été prouvé qu'ils se sont produits des centaines de fois dans l'histoire de la Terre Et qui provoquent des destructions catastrophiques à travers le monde entier Lorsque les pôles se déplacent, les montagnes se soulèvent et s'effondrent en un clin d'œil Tandis que les plaques de la Terre se déplacent, que des tremblements de terre massifs se produisent Que des volcans entrent en éruption Qu'il y a des inondations massives Qu'un tsunami s'abat sur le rivage Et que la face de la Terre est repositionnée avec une toute nouvelle orientation Par rapport à la Terre Maintenant, portons notre attention sur le scénario, dis-je, de l'âge d'or Le scénario de l'âge d'or, quant à lui, prédit un nouvel âge d'or Où les gens de races, de couleurs et de croyances différentes venues du monde entier Se rassemblent autour du nouveau messie appelé Métraïa Annonçant une ère de paix et d'illumination Métraïa est un personnage très important, attendu depuis des générations par toutes les grandes religions Les chrétiens le connaissent comme le Christ, ils attendent son retour imminent Les juifs l'attendent comme le Messie Les hindous l'attendent à la venue de Krishna Les bouddhistes l'attendent comme Métraïa Bouddha Et les musulmans anticipent l'imam Adi ou Messie Bien que les noms soient différents, beaucoup croient qu'ils se réfèrent tous au même individu L'enseignant du monde, dont le nom personnel est Métraïa, préférant être connu simplement comme l'enseignant Métraïa ne viendra pas en tant que chef religieux pour fonder une nouvelle religion, mais en tant qu'enseignant En cette période de grande crise politique, économique et sociale Il inspirera l'humanité à se considérer comme une seule famille Et à créer une civilisation basée sur le partage, la justice économique et sociale Et la coopération mondiale Il lancera un appel à l'action pour sauver les millions de personnes qui meurent de faim chaque année Dans un monde d'abondance Parmi les recommandations du Métraïa sera un changement dans les priorités sociales Afin que la nourriture adéquate, le logement, les vêtements, l'éducation et les soins médicaux Deviennent des droits universels sous l'inspiration de Métraïa L'humanité elle-même fera les changements nécessaires et créera un monde plus sain et plus juste pour tous Une mention de Métraïa dans un texte sanscrit implique qu'il est un enseignant de la transe méditative Je ne la nommerai pas ok parce que je ne connais pas vraiment les trans Alors je ne veux pas faire d'erreur Et déclare que les hommes et les autres êtres de Dieu perdront leurs doutes et les torrents de leurs désirs seront coupés, libres de toute misère Ils parviendront à traverser l'océan du devenir Ils ne considéreront plus rien comme leur appartenant Ils n'auront aucune possession Ils parviendront à entrer en transe et leur joie et leur bonheur seront abondants Car ils meneront une vie sainte sous la direction de Métraïa Soyez cependant sages et ne vous laissez pas berner par l'antéchrist qui apparaîtra quelque part en dehors Je ne sais pas si c'est en dehors de l'Union Européenne ou à l'intérieur de l'Union Européenne Prends ça en note En parlant de manière douce C'est sûr je pourrais aller voir le texte original mais ça ne me tente pas parce que c'est un détail En parlant de manière douce c'est bon Parce que moi je veux juste parler du message central C'est ça qui est important Donc en parlant de ce fameux antéchrist Il va parler de manière douce et convaincante Il va vous dire ce que vous voulez entendre Utilisez l'internet pour vérifier les références Car il sera difficile de distinguer entre le Métraïa et l'antéchrist Car leurs histoires sont similaires Ils vont prophétiser de manière similaire aussi La principale différence est que le vrai Christ ne se contentera pas de diriger Et de gouverner le peuple avec amour Contrairement à ce que l'antéchrist souhaite faire Mais il parlera et enseignera également des choses que l'antéchrist continuera de cacher Ancien mystère basé sur les enseignements d'Hermès Également connu sous le nom de TOF L'auteur des tablettes d'émeraude Les adeptes de l'hermétisme croient en la nature divine de l'homme Et pensent que nous sommes capables d'acquérir des capacités étonnantes Grâce à des techniques visant à apprendre à maîtriser certains aspects de nous-mêmes Force et énergie Les anticipations de la volonté et la réalisation d'un individualisme absolu En d'autres termes, le grand œuvre de l'art hermétique Est avant tout la recréation de l'homme lui-même au moment de la transmutation Il enseignera qu'une source divine existe Et que tous les concepts d'un Dieu unique Dans toutes les religions parlent de cette même source d'énergie Dont toutes les choses sont faites La vision hermétique de Dieu est qu'absolument tout ce qui a été Ou sera constitué collectivement Ce qu'on appelle le tout Que le tout soit simplement la somme totale de l'univers Il est plus correct de dire que tout dans l'univers est dans l'esprit Du tout ainsi, le hasard a toujours regardé son esprit lui-même Ou un champ unifié de pure conscience d'énergie pensante À partir de laquelle tout existe De l'énergie pensante Dont tout ce qui existe est fait d'énergie Les matières sont une seule et même chose Toutes les cultures anciennes avaient une compréhension très approfondie De cette énergie pensante universelle Le concept de l'énergie vitale inhérente à tous les êtres humains Est un archétype universel apparaissant Dans de nombreuses religions, mythologies, philosophies et systèmes de croyances Et ils ont chacun un nom décrivant cette énergie omnisciente et omniprésente Les hindous l'appellent Prana Les polynésiens Mana Les égyptiens Ka L'alchimie européenne l'appellent Étern Hitler et les nazis L'appellent Vril Mais le plus connu est le concept chinois de Chi Autour duquel s'articulent les pratiques orientales comme le Qigong Le Tai Chi et le Yoga Il y a également un certain nombre de termes scientifiques pour cette énergie Le Tai Chi et le Yoga Où ses aspects les plus significatifs pour nous cependant Est dans le domaine de la physique quantique Où cette énergie intelligente infinie est appelée l'océan quantique De nombreux tests ont prouvé qu'il y a des caractéristiques très intéressantes Y compris le fait que les lois de la physique ne s'appliquent pas à cette énergie subatomique Dans le mouvement quantique, il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de présent Ni de futur Seulement le maintenant et une multitude d'autres expériences montrent Qu'il y a beaucoup d'autres phénomènes métaphysiques qui, on va dire, s'adaptent à l'esprit Sont affichés par elle Aussi, elle est capable de se téléporter instantanément Ou elle disparaît de son emplacement immédiat Et au même moment apparaît dans un autre Elle existe dans les multiples états et endroits en même temps Elle est déplacée et façonnée par nos observations et nos intentions Et réagit à nos pensées et à nos émotions C'est-à-dire que nous avons tout le pouvoir nécessaire pour créer tous les changements Que nous choisissons dans nos vies et dans notre monde Et c'est à travers ce champ de conscience qu'ensemble nous créerons la guérison Ou la souffrance, la paix ou la guerre Ces expériences sont montrées de manière concluante Que nous interagissons avec l'océan quantique Que nous le sachions ou pas Et que nous le voulions ou non Alors pourrions-nous le faire intentionnellement Et bien que les anciens Et bien que selon les anciens, la réponse est oui La recherche de l'établissement d'une connexion avec cette source d'énergie divine Est appelée mysticisme en anglais Mysticisme en français Et est défini comme la recherche ou la création La communication avec l'identité ou la conscience d'une réalité ultime La divinité, la vérité spirituelle ou Dieu À travers l'expérience directe de l'intuition L'instinct ou l'intuition aussi Selon ces anciens, nous avons la capacité d'exploiter, de contrôler et d'utiliser Cette énergie universelle de différentes manières Qui vont de la télékinésie Et de la révitation à la projection astrale Et même à la guérison spontanée de nombreuses religions et philosophies croient Que ce n'est que par le mysticisme Que les capacités latentes de l'homme Sont libérées Presque toutes les religions ont cette voie mystique Y compris le christianisme Et ceux qui, à travers l'histoire Ont réussi dans leur quête mystique Étaient appelés Mystiques, chamans, mages, grands prêtres, kauna, brahman Ils étaient capables de réaliser des exploits naturels Que nous, dans le monde occidental, considérons comme de la magie Dans cette nouvelle ère d'illumination Dans laquelle nous sommes sur le point d'entrée Connus en astrologie sous le nom de l'ère du verso Nous, les êtres humains N'apprendrons pas seulement à connaître cette source d'énergie Pensante universelle qu'est Dieu Mais aussi l'étonnante vérité De ce dont nous sommes réellement capables Nous allons commencer à maîtriser ces choses Ce qui commencera par la maîtrise de soi C'est la prochaine étape que l'humanité devra maîtriser Dans son évolution vers le Dieu divin Qu'est l'homme Il est juste Comme les maîtres ascensionnés du passé Pendant cette période de temps Les principes ésotériques secrets hermétiques Qui ont été cachés aux masses Pendant des millénaires par des organisations secrètes Seront partagés et pratiqués par tous Le cabalion est un livre qui a été publié Anonymement en 1908 Par un groupe ou une personne Sous le pseudonyme des trois initiés Il prétend être une élucidation D'un ancien texte hermétique Non publié du même nom À être l'essence des enseignements d'Hermès Dans ce livre sont écrits Les sept principes hermétiques Que sont le principe du mentalisme La vibration La correspondance La polarité Le rythme La cause Et effet Et genre Bien qu'ils soient tous importants J'avais me concentré brièvement Sur les deux premiers Le mentalisme Et la vibration Parce que je crois Que la compréhension De ces deux principes Combinés Avec une compréhension De cette source divine Sera vraiment la clé Pour que vous commenciez A comprendre Et à croire En votre propre divinité Donnée par Dieu Et votre croyance Est la clé du succès La clé maîtresse Pour débloquer Votre Débloquer Dij Votre plein potentiel Au début Comme les religions De l'Est Et de l'Ouest Sont d'accord De manière frappante Sur le mot Signifiant Signifiant La vibration Du son Le principe De vibration Explique Que tout ce qui existe Vibre Et que les différences Entre les différentes Manifestations De la matière De l'énergie De l'esprit Et même De l'esprit Avec un grand E Et l'esprit Avec le petit E Résulte en grande partie Des taux variables De vibration Depuis le tout Qui est pur Esprit Avec un grand E Vibrant A un taux d'intensité Infini Jusqu'à la forme La plus grossière De la matière Dont les vibrations Sont si basses Qu'au repos Tout est pareil Au repos Tout est en vibration Plus la vibration Est élevée Plus la position Sur l'échelle Est élevée Entre ces pôles Il y a des millions Et des millions De degrés De vibration Et ça va Qu'il y a Une syllabe sacrée Ou mystique Dans les religions Dharmiques Ou indiennes Comme l'hindou Le jainisme Et le bouddhisme Qui est partagé Avec les religions Abrahamiques Du judaïsme Du christianisme Et de l'islam Et qui joue Un rôle Similaire Dans son utilisation Dans ses traditions La vibration divine Est le son Sur les Les hindous Croient Qu'au début De la création La conscience divine Englobante A pris La forme D'un son Les hindous Croient Qu'au début De la création La conscience divine Englobante A pris La forme De la vibration Première Et originelle Se manifestant Dans le son Homme C'est le son De la création Et il symbolise La manifestation De Dieu Dans la forme Et la plupart De ses religions Il est typiquement Récité Après les prières Et en arabe Amen Signifie simplement S'il soit-il Né